bonjour allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour aujourd'hui voilà je viens de de battre les cartes donc ici on a aujourd'hui une énergie de cavalier de pentacle j'ai utilisé le tarot le tarot alors avec ce cavalier de pentacle si on est dans l'ancrage on est dans un ancrage très solide mais on est ancré dans le plan matériel de l'existence c'est à dire que là il n'y a pas de place pour le romantisme n'a pas de place pour l'innovation non plus mais plutôt à la détermination à réussir sans faille c'est à dire ça se manifeste par une énergie de travail rigoureux méthodique avec de la régularité ici on évite de procrastiner donc ici on a le sens des responsabilités on a de la maturité et on sait s'investir pleinement dans les tâches que l'on a à faire c'est vraiment être sérieux être robuste sur ce qui vous entoure mais aussi d'avoir les deux pieds bien sur terre voyez bien ancré pour pouvoir atteindre ses objectifs et d'ailleurs pour pouvoir atteindre ses objectifs il va falloir creuser un sillon comme ça voyez à votre rythme mais de façon régulière c'est ça on se presse pas ici on est déterminé mais on s'emballe pas non plus voyez on va à son rythme de façon régulière sans se compliquer non plus les choses il est possible d'ailleurs que vous n'ayez rien à changer du tout vos habitudes ni à ce que vous faites mais c'est juste de se sentir prêt à aller au bout des choses s'il ya quelque chose qui est commencé si vous êtes déjà dans en train de faire quelque chose là on vous dit allez faut aller au bout c'est un encouragement on s'arrête pas en cours de route voilà là c'est ça donc c'est faire preuve d'esprit pratique de réalisme d'agilité d'investir les ressources ça peut être de l'argent du temps de l'énergie des compétences dans le domaine qui sera porteur pour vous celui qui va vous permettre d'obtenir un retour sur investissement d'accord donc on est on peut frôler le perfectionnisme ici mais en tout cas on vous invite à planifier à ordonner à penser aux détails à pas faire les choses à moitié voyez pour que votre succès soit assuré là vraiment c'est comme s'il fallait donner un bon coup de cravache ici pour pouvoir atteindre ses objectifs pour ça ici on a voyons à la carte du deuil et de la mort alors alors attendez pour que je ne fasse pas tomber dans la bougie donc on a ici besoin de deux pour pouvoir être dans cette énergie du cavalier de denier on a besoin de laisser derrière soi des émotions comme du chagrin de la colère il y a une transformation intérieure ici qui va se faire qui va amener une fin de cycle mais je vois du chagrin ici mais voyez on a de la sécurité alors on va voir plus en détail ici mais en tout cas on a c'est émotionnel il y a quelque chose d'émotionnel à laisser derrière soi ici pour pouvoir avoir cette détermination parce que ce cavalier de denier il sait exactement ce qu'il veut il sait exactement où il va et il sait exactement comment il va faire voilà et c'est la cette détermination qui va être très importante ici alors voyez on a la carte là sécurise toi donc on peut avoir un manque de sécurité à l'intérieur de soi donc on a le cadeau soit la sécurité la lumière donc je vous lis la carte il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient même si tu dois passer par un inconfort et dépasser une peur la richesse de ta relation à toi même et bien là est confiance sécurise toi voyez on peut avoir ici peut-être une peur qui va ressortir peur de pas y arriver il y a ce qu'il y a dépassé ici c'est intérieur c'est un inconfort que l'on peut recevoir qui empêche justement d'être bien ancré d'être dans cette détermination et de passer à l'action puisqu'on vous dit ici que vous avez des choses à créer et que pour pouvoir créer il faut passer à l'action ici voyez puis planifier faire des listes vraiment y aller quoi vraiment y aller c'est comme si en ce moment c'était votre priorité de vous occuper de vos créations de vos créativités du travail de tout ça on n'est pas dans le sentimental ici on est vraiment je pense plus dans le domaine professionnel donc là il y a une peur à dépasser c'est pour ça c'est faire le deuil des peurs faire le deuil de tout ce qui vous met dans l'inconfort un manque de confiance en soi un manque de confiance tout court d'ailleurs voilà voilà vous voyez que le foyer c'est vraiment en vous il y a un inconfort à dépasser ici alors on vous dit ici l'observation intérieure voyez c'est comme si cet inconfort que vous ressentez ici ça vous emprisonne cet emprisonnement c'est ce qui vous empêche de passer à l'action il y a une difficulté ici qui vous met un peu en malaise le but ici c'est de trouver la paix à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous voulez faire donc ici on a lorsque tu n'as pas de boussole intérieure que le vent souffle trop fort dehors arrête-toi peut-être que tu luttes peut-être que tu fuis on retrouve la fuite ici n'importe prends le temps aujourd'hui d'observer d'accepter ce qui se passe donc le but là c'est de faire les pauses nécessaires même si vous avez cette détermination vous pouvez commencer à vous mettre en marche voyez, à faire, à faire, à vous mettre en marche ici et en cours de route vous pouvez vous trouver dans cet inconfort peut-être avoir une peur qui ressort et donc ici c'est bien de faire une pause pour pouvoir observer son intériorité ne pas lutter, ne pas lutter, ne pas fuir non plus mais de prendre le temps de l'observer d'accepter ce qui se passe pour pouvoir vous libérer de ceux qui vous emprisonnent pour que vous puissiez ne pas laisser tomber baisser les bras et c'est surtout pour que vous puissiez retrouver cette paix intérieure pour continuer d'avancer vers le but que vous voulez atteindre ici et on a ose aller dans ton sens voyez ici le but c'est de de faire ce que vous voulez mais vous vous V.E.E.S. majuscule ce que vous, vous voulez voyez, et pas ce que le voisin veut d'aller dans de garder vos idées et de bien rester sur dans votre couloir si vous voulez d'avancement de vie et de ne pas aller empiéter sur dévier sur le couloir de quelqu'un d'autre voyez, parce qu'on a tous des chemins différents donc là on a une question de chemin à suivre d'audace et d'épanouissement donc on vous dit tu veux prendre une décision ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur ton plexus solaire est tout serré une partie de toi est inquiète et a peur d'aller dans cette décision rassure-la voyez ici on peut avoir la crainte pour d'autres on voit ça sera un peu différent pour chacun mais on peut avoir la crainte ici de suivre ses propres convictions de suivre son propre chemin voyez ici le but c'est de voir cette union intérieure ce mariage intérieur avec soi-même d'être totalement en phase avec qui l'on est avec son but de vie avec ses idées ici voyez parce que si vous suivez pas votre route vous allez être en perte énergétique voyez, votre réservoir énergétique va se vider et vous allez vous retrouver dans la stagnation et donc vous serez arrêté en cours de route voyez donc ici c'est bien cette détermination c'est bien ça ici c'est avec ce cavalier c'est j'ose aller dans mon sens j'ose aller chercher ce que je veux trouver voyez ici donc on a l'ouverture de coeur les découvertes l'amour la douceur l'écoute tout ça pour soi-même et tu laisses aller tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre T A majuscule ta propre vérité découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres l'ouverture de ton coeur pour toi-même et la priorité voyez vous devez vous prioriser ici c'est à dire vous occuper de vous rien que de vous qu'est-ce qu'on a ici vous voyez sans lien de pas avoir de lien avec les autres avec les idées des autres c'est vraiment rester centré sur vous-même et voilà de pas oublier les périodes de repos qui sont très 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 importantes le temps de reprendre de re-remplir sans réservoir énergétique ici pour pouvoir repartir donc rester équilibré rester avec un raisonnement positif voilà pour que vous ayez des forces en vous qui vous soient bénéfiques donc ce repos ici il est important il faut savoir s'arrêter de temps en temps avant de de pas aller jusqu'à l'épuisement quoi donc de rester au calme de vous ressourcer de vous refaire une santé voilà ici vraiment de voir cette ouverture de coeur pour vous-même prendre soin de vous vous aimez et on a la connexion corporelle ici donc c'est le corps c'est la reliance c'est le mental et le refuge alors être dans ta tête est nécessaire parfois mais reviens le plus souvent à ton corps alors évidemment on est dans la tête quand on est dans le faire qu'on fait des listes qu'on prévoit les choses qu'on s'organise mais on vous demande de revenir le plus souvent dans votre corps et à vos sensations corporelles être dans ton intériorité en toi pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie vous voyez ici donc c'est vraiment de rester connecté à ses propres à ses propres ressentis et on a une réussite ici on a une réussite il y a même une protection vous voyez vous allez être aidé de toute façon pour pouvoir être aidé ici c'est commencé déjà parce que regardez vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider vous avez des alliés ici et vous allez à vous retrouver en cours de route des personnes qui vont vous porter qui vont vous tirer vers le haut vous voyez mais pour voir rencontrer ces personnes il faut d'abord commencer il ne faut pas attendre de rencontrer d'abord les personnes qui vont vous aider et commencer après non c'est l'inverse il faut d'abord commencer commencer à poser des actions commencer à démarrer et en chemin au fur et à mesure de votre avancement vous rencontrerez ces fameux alliés ici qui vont vous porter donc on est protégé ici et puis également on a une réussite une réussite qui est prévue pour vous vous voyez si vous suivez ce petit processus là une réussite dans les épreuves peut-être que vous allez le rencontrer ici le fait de vous sécuriser de vous observer à l'intérieur d'ouvrir votre coeur de vous reposer quand c'est nécessaire et tout ça et donc la réussite ici vous ouvrira d'autres portes et vous amènera également vous voyez ces fameux alliés ici donc on a les petits conseils donc j'en ai eu deux aujourd'hui qui sont tombés donc j'ai gardé les deux et là on vous dit l'amour est le meilleur moyen de surmonter mes sentiments de peur d'insatisfaction de culpabilité lorsque nous sommes dans l'amour nous sommes bien nous transcendons nos peurs nos insatisfactions et nos culpabilités en sentiments constructifs pour notre être vous voyez le but ici c'est de ne pas se décourager c'est de ne pas laisser tomber même si tout d'un coup vous avez une petite frayeur quand vous avez une frayeur vous vous arrêtez un peu et puis vous vous la libérez cette peur et puis hop vous repartez qu'on vous sentait prêt voilà et puis on a également le monde et la nature sont féeriques comment ai-je pu l'oublier l'univers est à sa beauté en permanence autour de nous afin que son harmonie inonde et apaise notre être vous voyez ici donc c'est vraiment rester connecté à soi et puis se donner tous les moyens possibles que vous avez en vous pour pouvoir avancer vers votre réussite qui est ici professionnel voilà il y avait des personnes qui m'avaient demandé une guidance professionnelle et bien la voilà aujourd'hui c'est professionnel voilà je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve demain j'aimerais